... Bonsoir. Je suis le docteur Jean-François Viau, je suis médecin responsable de l'unité des troubles des conduites alimentaires au centre Abadie à Bordeaux, qui est un petit service, je dis petit parce qu'il n'y a que 8 lits d'hospitalisation temps plein, plus 5 places d'hôpital de jour, qui reçoit des patientes souffrant de TCA âgées de 14 à 20 ans. Alors j'ai intitulé cette conférence « Les troubles des conduites alimentaires, une nouvelle épidémie ». Effectivement, actuellement, il semble que le taux d'incidence soit vraiment d'augmentation. On va bien sûr y revenir, mais d'abord, peut-être de façon un petit peu plus générale, pourquoi parler des troubles des conduites alimentaires ? Eh bien, d'une part, parce que ce sont des maladies longues, dont la guérison est difficile, et qui impactent énormément la vie, et qui impactent la vie très souvent, puisque l'épidémiologie fait que c'est ainsi, très souvent de jeunes patients, patientes, plutôt des patientes d'ailleurs, au moment de l'adolescence. Donc, vraiment, ça survient à un âge où, normalement, on doit profiter pleinement de la vie, et manifestement, là, elles présentent un coup d'arrêt finalement au niveau développemental. Alors, c'est vrai qu'elles apparaissent en augmentation actuellement, et ça, on le sent effectivement en raison de la saturation des services spécialisés. Alors, c'est une saturation qui concerne vraiment l'ensemble des services au niveau national, mais sans doute aussi au niveau... Voilà. Dans d'autres pays européens, c'est un petit peu pareil. Donc, c'est un problème de santé publique, évidemment. Voilà. Avec actuellement, quand même, beaucoup de mobilisation, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau des associations, on pourra en reparler. Mais c'est vrai que malgré l'augmentation des besoins, les réponses ne peuvent pas suivre immédiatement, parce que c'est une médecine qui est quand même très spécialisée, qui nécessite une formation solide. Et ce qui est complexe dans ces maladies, c'est l'intrication des problèmes psychiques avec le danger somatique. Et ça, ce n'est pas évident pour des médecins à qui on demanderait, par exemple, de s'occuper du danger somatique, finalement, de se confronter aux résistances psychiques que les patients vont opposer aux soins. Alors, qu'est-ce qu'on regroupe sous le terme de troubles des conduites alimentaires ? Alors, on va retenir trois principaux troubles. L'anorexie mentale, qui passe par une diminution des apports alimentaires, ce qu'on va appeler la restriction, parfois associée à des vomissements, qui conduit donc à une perte de poids. L'autre maladie, c'est la boulimie nerveuse. Alors, ça, ce sont des crises d'hyperphagie suivies de vomissements. Alors, des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire la prise alimentaire très importante dans un temps limité. Et puis, l'hyperphagie ou l'hyperphagie boulimique, là, qui sont des prises alimentaires compulsives sans vomissements. Alors, dans les classifications, des maladies, ce sont, voilà, des maladies qui sont bien différenciées les unes des autres. Donc, en apparence, effectivement, ce sont des tableaux différents. C'est pour certains du trop, pour d'autres du pas assez. Mais sous l'apparence, on va le voir, il y a quand même de nombreux points communs. Alors, avant de parler de l'anorexie, pour parler ou pour introduire l'anorexie mentale, j'aime bien présenter ces gravures qui remontent aux premières descriptions de l'anorexie mentale sur un plan historique. Voilà, les descriptions, on peut dire que vraiment, on a individualisé la maladie. C'est 1873. Alors, d'un côté, c'était un médecin français, Charles Lasseg, et de l'autre, un médecin anglais, William Gull. Alors, peu importe les noms, mais ce qui est, voilà, important, c'est de se dire qu'avant, certainement, la maladie existait, mais on ne savait pas trop la différencier entre une espèce de tuberculose qui aurait fait perdre du poids. Là, donc, à partir de 1873, on individualise les maladies. Et j'aime bien présenter ces gravures qui montrent, finalement, l'autosatisfaction du médecin qui a présenté ses premiers cas, voilà, avec, à quelques années d'intervalle, les transformations physiques qui ont donc conduit ces patientes vers la guérison. Voilà, peut-être, cette planche-là est-elle encore plus explicite. Alors, qu'est-ce que l'anorexie mentale ? Alors, dans un tableau classique, c'est une jeune adolescente dont l'entourage s'aperçoit un jour qu'elle a beaucoup maigri. Et elle a beaucoup maigri parce qu'au départ, il y a une conduite active de restriction alimentaire qui est généralement sous-tendue par le désir d'être toujours plus mince ou par la peur de grossir ou de reprendre du poids sans s'arrêter. Et ça, alors que le poids est déjà devenu très bas, anormalement bas, peut-être même dangereux pour la santé. Et ça, la personne qui souffre d'anorexie ne le perçoit pas ou le dénie. Et elle semble au contraire garder une vision déformée de son corps, considère qu'il y a des parties trop grosses ou que globalement, elle est trop grosse. Alors, au commencement, la conduite est volontaire. C'est vraiment une lutte contre la fin. Mais très vite, elle va s'imposer au sujet qui n'a plus d'autre choix que de continuer dans cette conduite. Donc, la conséquence, c'est un amégrissement que rien ne paraît pouvoir arrêter, avec souvent l'impression que plus on insiste, plus on va augmenter les résistances opposées à la prise alimentaire. Et là, donc, un des médecins de 1873 a pu dire l'excès d'insistance crée un excès de résistance. Alors, l'amaigrissement, il est quand même relativement bien supporté assez longtemps. Le corps a des capacités adaptatives tout à fait extraordinaires. Il fonctionne en mode économique, certes, mais bien sûr, jusqu'à quelle limite ? Et si la maladie perdure, c'est parce qu'il y a effectivement, pour le sujet, des angoisses importantes, la peur de perdre le contrôle, c'est-à-dire de reprendre du poids. Avec ce que ça va induire d'attitudes compensatoires, brûler des calories, vomir, éventuellement, prendre d'autres moyens comme, par exemple, des laxatifs. Le vomissement est effectivement un symptôme de l'anorexie mentale et donc, c'est une attitude compensatoire qui va permettre de maintenir le déficit pondéral. Et d'ailleurs, on peut très bien sembler manger normalement et souffrir d'anorexie. Et voilà, là aussi, ça peut induire des questionnements de l'entourage, mais voilà, mon enfant mange bien, je ne comprends pas, elle maigrit. Docteur, il y a sûrement autre chose qu'une anorexie. Vous dites qu'elle est anorexique, mais non, je vous assure, il faut faire d'autres explorations somatiques. Voilà, donc on voit des situations comme ça, effectivement. Alors, parfois, effectivement, les vomissements répondent aussi à des prises alimentaires compulsives, excessives, et là, il y a effectivement des crises de boulimie. Donc, on a pu parler de formes mixtes, anorexie, boulimie. Voilà, effectivement, les classifications actuelles distinguent bien entre formes restrictives et formes avec attitude, avec vomissement, attitude de purge. Alors, la boulimie nerveuse, bon, c'est un besoin irrépressible et violent de manger avec l'ingestion de grandes quantités de nourriture sans rapport avec la faim ni la satiété. Elle survient par crise récurrente associée au sentiment de perte de contrôle, suivi de vomissement. Il y a un apaisement bref à ce moment-là, puis ensuite, un fort sentiment de culpabilité, de honte, de mésestime de soi. Et les crises surviennent de façon assez variable. Alors, pour poser le diagnostic, selon les dernières normes en vigueur, il faut à peu près une crise par semaine pendant trois mois. Mais il faut savoir que les crises peuvent être ainsi pluriquotidiennes. On peut même parler d'état de mal boulimique. Donc, voilà, crise suivie de vomissement, suivie d'une autre crise, voilà, plusieurs fois dans la journée, ce sont des choses qui peuvent se rencontrer. Alors, il n'y a pas de déficit mondéral, même si le poids est souvent sujet à variations importantes. mais le risque, bien sûr, est surtout induit par les vomissements répétés. Une des complications les plus graves, c'est la fragilité dentaire, liée au passage de l'acidité du liquide gastrique. On peut aussi avoir des inflammations de l'œsophage, un reflux gastrique. et puis, ce qui est le plus grave, c'est la perte d'éléments électrolytiques comme les ions potassium par les vomissements, donc avec une baisse du potassium au niveau sanguin et là, ça crée des dysfonctionnements au niveau du rythme cardiaque qui peuvent être tout à fait graves, qui peuvent conduire finalement dans les formes les plus avancées à des arrêts cardiaques. Bon, et pour faire le tour de ces trois maladies, de ces trois troubles, l'hyperphagie boulimique qui là sont effectivement pareils, même tableau d'une certaine façon, épisode récurrent de prise alimentaire compulsive en grande quantité, proposé d'un diagnostic là encore une fois une crise par semaine sur trois mois, mais sans le recours au comportement compensatoire qu'on trouve dans la boulimie, avec comme conséquence là cette fois, une prise de poids et ses conséquences somatiques et puis surtout le sentiment d'avoir perdu le contrôle et tout ce que ça suscite à la fois de mésestime, de honte, donc une souffrance psychique avec, bien sûr, de l'anxiété, des affects dépressifs qui sont très fréquents. Alors dans ce que je vous ai décrit, vous voyez, on peut passer de formes restrictives pures à des formes hyperphagiques, sans attitude compensatoire, sans recherche dans la perte de poids, mais voilà, ce qu'il faut que vous puissiez concevoir, c'est que finalement, de ces deux formes assez extrêmes, finalement, tout ce que je vous ai décrit, il n'y a pas de discontinuité, mais qu'on passe comme ça sur un large éventail de symptômes alimentaires. Et donc, qu'en fait, voilà, on ne peut pas vraiment... Enfin, voilà, on a des situations où, effectivement, on ne va pas pouvoir distinguer très clairement un trouble de l'autre. et puis aussi, ce que nous montre la clinique, c'est qu'on passe, effectivement, assez facilement d'une forme à l'autre et assez classiquement aussi, finalement, d'une anorexie restrictive vers la boulimie ou vers l'hyperphagie. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce risque qui est parfaitement connu ou intériorisé par nos patientes qui fait que souvent, voilà, c'est reprendre du poids, c'est un petit peu le risque de tomber dans un comportement hyperphagique, voilà, et ça, ça peut être aussi un frein à, 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 finalement, pouvoir abandonner les comportements anorexiques. Alors, on voit aussi qu'entre ces troubles, finalement, les données épidémiologiques sont similaires, elles surviennent à peu près au même âge, avec, là encore, peut-être, effectivement, une petite différence finalement très logique, puisque l'âge de survenue principal de l'anorexie mentale, c'est plutôt 14-16 ans, puis de la boulimie, c'est plutôt 16-18 ans, et vous voyez, là, effectivement, dans l'idée qu'il puisse y avoir une évolution d'une forme à l'autre, voilà, on peut dire que l'épidémiologie nous montre que, concorde, en tout cas, avec ce qu'on peut attendre. Ce qu'elles ont en commun, ces maladies, c'est une insatisfaction corporelle et des conduites centrées sur le corps, et finalement, ce qu'on va retrouver toujours, c'est la tentative, plus ou moins réussie, plus ou moins accomplie, de la restriction alimentaire. C'est vrai que, chez nos patientes atteintes de boulimie ou d'hyperphagie, eh bien, entre les crises, il y a toujours le désir d'être en restriction. et ça ouvre d'ailleurs quelque chose, ça ouvre des perspectives thérapeutiques, si vous voulez, dans la mesure où, on sait bien que, si on n'essaie que d'arrêter les crises, on ne va pas forcément y arriver, mais si on arrive à faire travailler nos patients autour de la restriction, eh bien là, effectivement, peut-être qu'on va pouvoir réussir un petit peu plus quelque chose. Alors, évidemment, c'est une maladie, comme je vous disais, qui impacte beaucoup la vie. Alors, bien sûr, faire attention, faire un petit régime, d'accord, OK, ça arrive à tout le monde. Mais, le problème avec les troubles dans les alimentaires, c'est que, quand ça commence, ça devient incontrôlable. Et, évidemment, ce n'est pas un comportement alimentaire qui serait maintenu comme ça par l'UBI. Il s'agit bien d'une maladie, donc d'un ensemble de symptômes, de symptômes d'abord psychiques qui vont induire un comportement alimentaire qui n'est pas adapté à la situation avec des conséquences, des conséquences psychiques. Alors, c'est vrai que très souvent, on va avoir aussi des comorbidités anxieuses, dépressives, en sachant qu'on a quand même aussi une baisse des neurotransmetteurs au niveau du cerveau, une diminution qui peuvent expliquer un certain nombre de tableaux dépressifs, qui peuvent expliquer aussi que, finalement, les médicaments qu'on donne justement contre la dépression, contre l'anxiété, ne marchent pas forcément très bien. Des conséquences somatiques, évidemment, bien entendu, et puis aussi des conséquences sociales. Alors, pour illustrer peut-être les conséquences sociales, je vous propose une histoire. Voilà. une jeune femme de 19 ans étudiante qui vit seule. Elle n'a pas beaucoup d'antécédents. Elle peut dire qu'elle n'a jamais eu confiance en elle, qu'elle a déjà souffert de dépression. Elle a décrit une période vers 15 ans où elle mangeait moins, mais a priori, ça ne s'est pas traduit par une perte de poids et ça n'a pas duré plus de trois mois. Alors, elle est étudiante, elle rencontre des difficultés financières, donc elle essaie d'économiser sur la nourriture. En 2020, arrive le confinement. Donc là, elle se dit je ne vais peut-être pas avoir de job cet été, donc au niveau financier, ça va se compliquer encore plus. Donc là, elle va encore augmenter ses économies alimentaires, c'est-à-dire qu'elle va manger, se faire quelques repas de pâtes, par exemple. Et puis finalement, au bout du compte, dans une période un peu vespérale, vers le soir, elle commence à faire des crises d'hyperphagie et de boulimie, c'est-à-dire tantôt avec des vomissements, tantôt sans vomissements. Elle a peur de prendre du poids, donc elle se restreint après pendant la journée, mais le soir, elle craque régulièrement pour des boîtes de gâteaux. Ces boîtes de gâteaux, d'ailleurs, finissent par grever encore plus son budget, donc elle s'enfonce dans une symptomatologie dépressive. Quand la fac rouvre, elle est incapable de reprendre les cours, d'abord parce qu'elle est déprimée et que là, elle souffre de ce qu'on appelle l'aboulie, c'est-à-dire le manque de volonté, et puis surtout aussi du mal à penser au regard des autres, à se dire que les autres vont trouver qu'elle a pris du poids. Alors, elle a des vomissements de plus en plus fréquents qui vont induire une baisse du potassium, donc elle va devoir passer aux urgences pour avoir une perfusion de potassium. Elle ne va pas valider son année universitaire et puis finalement, elle va renoncer à ses études. Alors, des histoires comme ça, évidemment, on en voit et puis il y en a beaucoup sans doute qui se passent, qui existent et qu'on ne voit pas. l'épidémiologie en psychiatrie, c'est toujours un peu compliqué par le fait qu'on ne sait pas toujours où s'arrête le normal ou comment se le pathologique. Les critères aussi peuvent être différents selon les époques d'études. La question, c'est aussi qui consulte, qui ne consulte pas, autrement dit, qui a une chance d'entrer dans les statistiques, qui n'y entre pas. Et puis, consulter ne veut pas dire entrer dans les symptômes, ne veut pas dire entrer dans les données d'épidémiologie parce que de toute façon, les TSCR ne sont pas des larrations obligatoires. Il faut savoir aussi que parfois, les demandes accrues de consultation vont répondre à un phénomène médiatique. Par exemple, quand ça remonte déjà quand même à plus de 25 ans, mais quand la princesse de Galles dit dans les médias qu'elle est boulimique, au Royaume-Uni, il y a une flambée de demandes de consultation pour boulimie. Et puis, alors bien sûr, plus la forme est grave, plus on peut la cibler. Mais pour les formes d'apparence moins graves qui consultent moins, les données sont moins fiables. Et ça, ce sera évidemment le cas pour l'hyperphagie, qui passe sans doute beaucoup plus inaperçue. Alors en tout cas, actuellement, si on peut dire, enfin actuellement, on ne sait pas trop justement parce qu'à cause de ce qu'on peut suspecter d'augmentation actuellement, mais classiquement, tout au moins, en prenant en compte les formes complètes, les critères diagnostiques stricts pour l'anorexie, ça va être, on va considérer qu'il y a une prévalence quand même de 1% des jeunes femmes de 15 à 25 ans, vous voyez, avec, qui va concerner donc un homme pour 10 femmes avec un pic d'incidence, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 14, 16 ans, en 18 ans. Et pour la boulimie, peut-être 2% quand même des jeunes femmes de 15 à 25 ans, pour les, voilà, ça concernerait peut-être un petit peu plus d'hommes, 2 sur 10 à peu près, et puis une incidence autour de 16, 20 ans. Et pour l'hyperphagie, bon, là, c'est sans doute beaucoup plus difficile d'avoir des données claires et sûres, mais voilà, ça pourrait quand même concerner 3% de la population de 15 à 25 ans, on a pu dire que ça pouvait concerner un homme pour une femme, voilà, mais ça c'est, voilà, il y a des études comme ça qui vont dans ce sens, mais qui mériteraient d'être, en tout cas, d'être affirmées, et puis un pic d'incidence après 16 ans. Et ça fait que si on élargit les critères, on peut trouver des prévalences très fortes, 10%, voire 20% de la population des 12 à 35 ans qui pourraient avoir des perturbations du comportement alimentaire. Alors l'incidence, c'est-à-dire le nombre de maladies qui surviennent nouvellement sur une période donnée, cette incidence augmente-t-elle ? Alors ça, c'est une affirmation qu'on entend depuis longtemps. Bon, j'ai un peu de recul derrière moi, je l'ai toujours entendu. Alors on l'a mis en rapport avec la société de consommation, en disant, ah oui, dans les pays en voie de développement ou dans les pays où on a faim, on n'a pas de troupes de ce genre. Après, on a pu parler aussi des modifications des structures familiales. On sort d'un modèle un peu patriarcal, le modèle d'autrefois. Voilà, moi-même, je l'ai dit il y a 30 ans ou 20 ans quand je faisais des cours sur le sujet. Bon, je suis moins disposé à le dire. Après, bien sûr, la mode. Alors la mode, on en a beaucoup parlé à un moment. Puis après, bien sûr, les réseaux sociaux. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que depuis deux ans, on a une demande accrue de consultation et d'hospitalisation. Alors, que les consultations augmentent, ça, comme j'en ai donné l'exemple tout à l'heure, ça peut être aussi un phénomène de mode. On en parle plus dans les médias, les parents salairent de plus. Voilà. Et c'est vrai que dans cette augmentation des consultations qu'on voit, elles ne sont pas forcément plus graves. Il n'y a pas forcément tous les critères de la maladie. D'ailleurs, on peut avoir trois situations. Des tableaux cliniques finalement pas très graves ou incomplets qui autrefois ne seraient pas venus en consultation. On peut aussi avoir des formes de début qui peuvent évoluer ensuite finalement assez favorablement, relativement vite. Et parfois, comme on a beaucoup de demandes et qu'on ne peut pas répondre forcément tout de suite, d'autres acteurs du soin entrent en jeu. Une diététicienne, une psychologue, le médecin traitant qui fait un suivi serré. Et donc, nous, après, on voit les patientes un petit peu plus tard et on constate qu'elles sont en amélioration par rapport à il y a quelques mois. pour les consultations, c'est difficile de tirer des conclusions. En tout cas, pour les hospitalisations, là, on ne peut guère avoir de doute. C'est sûr que là, les indications augmentent et semble-t-il aussi des formes quand même relativement graves. Et là, quand je dis qu'on ne peut guère avoir de doute, c'est-à-dire que les effets du confinement ont été tout à fait importants et on a vu une flambée des demandes de consultation à l'automne 2020. Alors, ça correspond parfaitement à ce qu'on savait, c'est-à-dire que la maladie, elle s'installe subrepticement pendant trois mois. Là, les parents ne s'en aperçoivent pas, il ne se passe quasiment rien. Puis au bout de trois mois, là, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, première consultation, premier médecin traitant, etc. Et le temps qu'ils arrivent en milieu spécialisé, il faut à peu près six mois. Donc, on n'est pas surpris, sachant ça, enfin, on n'est pas surpris, en tout cas, on peut corréler de façon assez claire, me semble-t-il, cette demande à clôt de consultation de l'automne 2020 au confinement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la peur de l'inactivité, de la prise de poids. Je me souviens très bien que les médias relayaient ça. Attention, vous allez prendre du poids, il faut essayer de faire du sport à la maison, etc. Bon, il y a eu aussi certainement plus de contacts avec les réseaux sociaux, en tout cas, faute de pouvoir avoir des interactions sociales véritables, passer par les réseaux sociaux, bien entendu. Et donc, voilà, il y a eu des débuts de régime, un but amigrissant, la volonté de mieux manger, tout simplement, faisant attention à l'augmentation du sport à la maison. Alors, on en sent encore les effets. C'est-à-dire, je vois encore des patientes qui me disent, pendant le premier confinement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention. Alors, évidemment, elles n'ont pas forcément commencé la maladie à ce moment-là, mais c'est resté, c'est resté, et un petit peu plus tard, dans certaines occasions, qui peuvent être tout simplement l'occasion de perte du poids, eh bien, la perte de poids a commencé. Alors, c'est vrai que le tableau typique de l'entrée dans l'anorexie mentale, c'est la volonté de perte du poids, avec un régime amigrissant, avec des résultats jamais suffisants pour l'adolescent, mais la restriction peut avoir d'autres causes qui ne sont pas forcément l'impression généralement fausse d'être trop gros et de vouloir perdre du poids. On peut très bien avoir, je ne sais pas, une phobie de la déglutition, on peut avoir une phobie de vomir, voilà, certains, voilà, et à d'autres occasions, par exemple, une simple opération des dents de sagesse, voilà, on mange moins pendant un certain temps, et là, il y a quelque chose qui s'installe, qui se met en place. C'est une conduite qui s'impose un petit peu comme une aide, qui, on le sent bien, vient calmer une souffrance. Et là, on rejoint un peu quand même le modèle de l'addiction, après, parce qu'après, il est impossible de faire autrement. Alors, le corps, je vous ai dit, il s'adapte, donc il prend quand même l'habitude, il y a une certaine habitude, une adaptation à la situation, ce qui ne va pas l'aider à retrouver les sensations physiologiques normales, comme la faim. Mais, en revanche, c'est vrai qu'au niveau psychique, il pourrait se conserver assez longtemps, finalement, la représentation du corps antérieur. C'est-à-dire, ce qu'on va appeler l'actualisation du schéma corporel qui ne se fait pas. On voit ça, j'ai par exemple des patients qui ont souffert d'une obésité importante et qui perdent très vite du poids et qui, finalement, continuent à se voir comme ils étaient avant leur perte de poids. Alors, tout ça, évidemment, c'est un petit peu insuffisant pour tout expliquer et c'est vrai que dans ce qui se passe, on va dire que ce sont quand même des maladies d'origine plurifactorielle, avec, bien sûr, des facteurs de vulnérabilité, des facteurs déclenchants. Alors, les facteurs de vulnérabilité, ils sont psychologiques, ils sont génétiques, biologiques, ils peuvent être familiaux, socio-culturels, éducatifs. C'est pas pareil d'être dans une famille où on fait très, très attention à manger sain, par exemple, une famille où on n'est pas trop préoccupé par ça. Enfin, il y a des choses de ce genre. Et puis, les facteurs déclenchants, alors, bien sûr, facteurs physiologiques, psychologiques, l'arrivée de la puberté, l'entrée dans l'adolescence, c'est quelque chose évidemment d'important. On peut avoir aussi des facteurs déclenchants comme la dépression, qui, on sait que la dépression est plutôt, en général, anorexigène. Les gens ont moins faim quand ils sont déprimés. Et ça, ça peut induire finalement quelque chose qui s'auto-entretient ensuite et qui entretient la maladie. Après, il y a évidemment des traumatismes. Et puis, parfois, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais enfin, peut-être, sans doute, des choses qui paraissent assez anodines, mais qui, quand même, jouent, interviennent dans cet équilibre très, un peu, quand finalement, l'adolescence vient déstabiliser une situation peut-être un petit peu fragile. Donc, il y a effectivement incontestement des facteurs de vulnérabilité psychique. Alors, il y a beaucoup de modèles de compréhension qui ne s'opposent pas du tout les uns aux autres. Mais, ce qu'on fait comme constat, c'est que dans la plupart des cas, la jeune qui déclare une anorexie à l'adolescence a été une enfant assez brillante, une enfant soleil, donnant satisfaction, agréable, manifestant de la maturité, un positionnement très raisonnable, presque adulte, au sein de la famille. Mais ce qu'on peut suspecter, c'est que derrière cette apparence, on trouve de l'anxiété et on le constate aussi, en fait, plus que le suspecter, de l'anxiété de performance, des angoisses, de pertes, quelques séparations difficiles avec les parents, parfois des difficultés d'intégration dans les groupes de pères. En tout cas, cette maturité précoce qui est mise en évidence dans le tableau classique, en tout cas, ça peut correspondre à l'adaptation permanente pour correspondre à l'image que la jeune enfant puis adolescente pense que l'autre attend. Donc, elle n'écoute pas trop ses désirs propres, ses besoins. La personnalité ne se construit pas avec des assises suffisamment solides. Voilà. On peut dire qu'il y a sans doute une certaine insécurité de base. Donc, cet ordre établi, eh bien, l'adolescence vient le chambouler. D'abord, parce qu'elle ne se reconnaît plus dans le corps, dans un corps qui se sexualise avec tout ce que ça va impliquer de remaniements relationnels autour de la famille. Bien sûr, à l'adolescence, il y a un désir d'autonomie, mais le désir d'autonomie va aussi avec le risque de la perte. Et là, on va rejoindre les théories qui nous disent que c'est quand même une maladie de la dépendance. Je pense en particulier aux théories de Philippe Jamais. C'est vrai que c'est difficile, assurément, de sortir de ce temps figé de l'enfance, de finalement faire le constat que dans le futur, ce qui va arriver, c'est des échecs, ce qui n'était encore jamais arrivé. Mais il y aura invariablement des échecs dans la vie. Et puis que la vie, de toute façon, va être émaillée de pertes. Et puis que la vie, elle se conclut par la mort. Donc, avec des représentations comme ça, c'est difficile d'entrer dans un conflit d'adolescents, de dire, moi, j'ai besoin de pandemaux de sonomie, je veux m'opposer à vous, les parents, qui êtes vieux jeu, etc. Sans risquer, finalement, d'accélérer la perte. Et là, voilà, s'opposer, le non à la nourriture peut devenir la seule issue. Parce qu'à la fois, il va mettre à distance les parents, mais en même temps, les parents vont tellement s'inquiéter que c'est sûr que là, ils vont pouvoir s'assurer que le lien est indéfectible. Alors, après, donc, cet ordre établi, le nouvel ordre anorexique, c'est, voilà, donc, face à ces changements non maîtrisés de l'adolescence, se conforter, trouver une réassurance, quelque chose qui calme la souffrance dans la maîtrise absolue du corps, son alimentation, éventuellement aussi l'alimentation des autres, parce qu'on sait que souvent, voilà, bien prendre le pouvoir à la cuisine et faire manger tout le monde. Et on voit bien que quand cette maîtrise est mise à mal, que ce soit par une reprise de poids, que ce soit, eh bien, il y a des angoisses de grande ampleur qui surviennent. et alors souvent, voilà, elles cachent, nos patientes cachent des choses à leurs parents, voilà, mais il faut savoir que c'est le reflet de leur angoisse, tout simplement. Comment peuvent-elles gérer ? Voilà, c'est extrêmement compliqué pour elles de pouvoir, finalement, se calmer un tout petit peu. Et là, c'est pour ça qu'évidemment, elles ne peuvent pas, elles sont obligées de faire ce qu'on va appeler des dissimulations, mais en même temps, ça fait entièrement partie de leur maladie. Et puis, on sent bien que plus la maladie s'installe, plus c'est difficile de s'en sortir. Parfois, il y en a qui disent, moi, je suis anorexique et qu'est-ce que je serais si je n'étais plus anorexique ? Alors évidemment, l'ordre anorexique, c'est un peu le désordre familial ou tout au moins la détresse face à un sentiment d'impuissance, bien entendu. Les parents ne peuvent que se remettre en cause, se culpabiliser, les frères et sœurs sont souvent déstabilisés et puis le lien affectif est de plus en plus parasité, noyauté par les symptômes de la maladie. Qu'est-ce qu'elle a mangé ? Est-ce qu'elle a pris un peu de poids ? Est-ce qu'elle est encore perdue ? Et là, les parents qui essaient de se transformer en soignants, en général, ça ne va servir à rien sauf à enquister la situation. Mais ça ne veut pas dire démission. c'est-à-dire dire aussi qu'on ne regarde pas tout ce qui se passe, qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas savoir, Tu te débrouilles. Là, c'est nier qu'il puisse y avoir du conflit autour de l'alimentation et donc ça reviendrait aussi à nier les souffrances des uns et des autres. Et donc, ça ne peut pas non plus fonctionner comme ça. Donc, finalement, comment retrouver le juste équilibre ? Comment retrouver la juste place ? Ce sont des maladies longues. Dans la durée de l'anorexie, on va dire un an et demi dans les formes simples, mais à partir du moment où elles sont prises en charge dans des centres spécialisés, c'est plutôt trois à quatre ans de suivi. et pour la boulimie, on sait que la maladie s'installe et va durer de façon encore plus longue et là, on peut parler jusqu'à huit ans de soins ou de suivi ou de phases de rémission, mais après, les choses à l'occasion d'un événement de vie un peu déstabilisant, les symptômes reprennent. Donc, c'est vrai que la rémission complète après un premier protocole de soins est assez rare et que plusieurs hospitalisations, s'il y a besoin d'hospitaliser, sont nécessaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison est toujours possible, même après des années et des années d'évolution. C'est vrai que plus le temps passe, plus c'est difficile, qu'il y a un risque accru de maladies associées, ce qu'on appelle les comorbidités, dépression, anxiété, actes impulsifs, tentatives de suicide, c'est vrai qu'une patiente qui perd un peu le contrôle, le risque suicidaire n'est pas nul et qu'il y a un risque de mortalité. Mais, voilà, on va dire que ce risque, si on suit de 10 ans en 10 ans, eh bien, il est de 5,6 %. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on peut avoir effectivement un risque de 5,6 %. Puis, si la maladie n'est pas guérie au bout de 10 ans, il s'ajoute encore 5,6 %. La prise en charge nécessite d'être pluridisciplinaire parce que je pense qu'après tout ce que je vous ai dit, vous avez compris qu'il y avait quand même une intrication importante du somatique et du psychique. On n'a pas non plus une éthiologie repérable facilement qu'on pourrait prendre en charge, traiter, bien entendu. Donc, il va falloir plusieurs professionnels et agir sur plusieurs champs, le champ somatique, le champ psychique, diététique, corporel. Et là, je pense au rôle des psychosomaticiens qui sont extrêmement centraux dans ce genre de prise en charge et puis, bien sûr, une prise en charge familiale qui est aussi indispensable. Et dans les cas les plus graves, bien sûr, une hospitalisation s'impose, si possible en milieu spécialisé où va intervenir cette équipe pluridisciplinaire. Alors, pour conclure, je dirais que ce sont quand même des troupes de mieux en mieux connues avec des actions complètes de sensibilisation. Alors, il y a des associations qui sont en particulier qui sont très actives comme la Fédération française anorexie-bulimie, la FFAB et qui depuis deux ans nous incite à faire des manifestations pour la journée mondiale des TCA qui a lieu le 2 juin. C'est vrai que les équipes médicales sont encore insuffisantes en nombre et en formation mais on travaille je crois qu'il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de réflexion, beaucoup de partage entre les équipes spécialisées et on voit dans divers centres des modèles de prise en charge que certainement il faudrait pouvoir généraliser. Et enfin, sur la dernière diapo, je vous mets le petit flyer de la FFAB concernant une ligne téléphonique qui peut répondre à des questions qui se posent pour les familles, pour les patients qui souffrent de TCA et vous avez aussi quelques associations comme en particulier les associations de familles, de parents, la FNATCA en particulier. Je vous remercie de votre attention. Bonjour Claire Barberie-Giletti. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette journée, pour cette soirée sur les troubles du comportement alimentaire. Vous êtes l'auteur du livre présenté ici, Guérir de l'anorexie, mon expérience, mes conseils, ma méthode, paru aux éditions de Box supérieur. C'est un livre à la forme tout à fait originale puisqu'il est à la fois un témoignage, le vôtre, mais également celui d'autres malades. Il est également une méthode, un guide pratique, une méthode de guérison en dix étapes et il offre également au lecteur une dimension scientifique puisque de nombreux praticiens, psychologues, psychiatres, ostéopathes, nutritionnistes ont participé à l'élaboration de cet ouvrage en apportant une dimension scientifique que vous appelez Minute Science. Avant d'en venir à la présentation de cet ouvrage, j'aimerais faire un retour en arrière. Vous êtes tombée malade en 2008 alors que vous aviez 15 ans. Vous avez souffert d'anorexie pendant cinq ans. Vous êtes maintenant guérie. Comment s'est déclenchée cette maladie et pouvez-vous nous expliquer votre quotidien pendant ces cinq années ? Alors la maladie elle s'est déclenchée effectivement à mes 15 ans lors d'un ou plutôt suite à un voyage que j'ai fait en Floride avec ma mère et ma soeur où j'avais pris deux kilos et où ces deux kilos se sont avérés être vraiment insupportables c'est-à-dire que je ne pouvais pas les tolérer. Je l'ai vraiment très très mal vécu et quand je suis rentrée j'ai commencé à faire un régime un régime qui a vite dérapé dans le sens où je ne faisais aucune entorse à ce régime-là je me tenais vraiment à des règles strictes et très rapidement ça a dégénéré et ça a dégénéré en un comportement alimentaire très restrictif qui comme l'expliquait le docteur Viau m'a échappé en fait et donc je ne pouvais pas faire autrement que de continuer à maigrir et donc très vite j'ai penché dans la dépression de façon vraiment associée je pense qu'effectivement le fait d'être très dénutri peut favoriser justement des facteurs dépressifs et c'est là où effectivement après 3-4 mois le diagnostic anorexie est tombé qu'au départ j'ai un peu refusé parce que pour moi c'était une anorexie on en parlait un peu comme ça est-ce qu'on veut dire anorexie non non je ne suis pas anorexique j'ai juste envie de perdre du poids et puis en fait il s'est confirmé que j'ai perdu quand même 15 kilos assez rapidement donc à un moment donné on est face aussi à ce diagnostic là et c'est aussi toute une étape d'accepter de se dire en fait oui là il y a un problème je suis malade et donc à partir de ce moment là j'ai été prise en charge d'abord par le médecin traitant qui effectivement a posé le diagnostic et puis très vite comme je n'arrivais pas à reprendre du poids j'ai été prise en charge au centre Abadi à Bordeaux et parallèlement à ça j'ai commencé une psychothérapie aussi avec une psychologue indépendante donc j'ai eu pendant ma maladie j'ai eu un suivi on va dire médical et thérapeutique qui était très très dense et mon quotidien ne ressemblait pas du tout à celui d'une ado classique parce que en fait je passais mon temps chez le médecin le lundi j'avais psychologue le mardi j'avais le médecin traitant le mercredi j'avais un ététicien c'était très 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 ponctué par ces rendez-vous médicaux et puis aussi très très éprouvant parce que tout s'est tout s'est écroulé quelque part et voilà je me suis retrouvée avec cette maladie et qu'est-ce qui se passe quoi en fait et comment réagit vos proches face à cette maladie est-ce qu'ils ont compris tout de suite ce qui vous est arrivé pas tout de suite mais assez rapidement quand même d'abord ma mère et puis ensuite ensuite mon père et puis il y a aussi le lycée dans lequel j'étais qui a appelé ma mère en lui disant bon là ça va pas il y a un problème un problème avec Claire mais il a fallu quand même un petit temps mais c'est un laps de temps normal en fait qui permet aussi de faire la distinction entre ce qui pourrait relever d'un d'un régime et puis ce qui relève vraiment en fait d'un trouble du comportement alimentaire quoi vous parliez justement de vous êtes en train de témoigner là actuellement et vous évoquez dans ce livre d'ailleurs le docteur Viau l'évoque en préface vous l'évoquez aussi dans votre introduction l'importance des témoignages vous vous êtes sentie soutenue vous vous aviez eu besoin de ce témoignage pourquoi pourquoi les témoignages vous semblent-ils si important alors oui je me suis sentie soutenue et pour autant très seule parce que c'est une maladie qui est extrêmement complexe on l'a évoqué tout à l'heure ensemble mais c'est une maladie qui est une maladie qui est pétrie de contradictions c'est à dire qu'à la fois on veut guérir et on ne veut pas prendre du poids on a peur il y a beaucoup beaucoup de peur et donc c'est très compliqué d'avancer on a comme des espèces d'énormes boulets aux pieds et donc pour avancer sur un chemin de guérison avec toutes ces peurs c'est très compliqué et bien sûr les soignants les médecins apportent une aide une aide immense mais pour autant ils ne peuvent pas faire le chemin à notre place et parfois dépasser aller au-delà de ces peurs-là de ces blocages qui sont très profonds sur l'alimentation ou sur le contrôle du corps ça semble impossible et c'est pour ça que le fait de témoigner me semble important parce qu'on se dit c'est possible c'est possible de guérir parce que très sincèrement quand on est dedans et à force de voir quand on est dedans depuis plusieurs années c'est absolument pas gagné en fait enfin on se dit pas je vais guérir on se dit si ça se trouve c'était plutôt si ça se trouve je vais pas guérir et puis moi c'était aussi quelque chose qu'on m'avait dit tu vas garder des séquelles c'est compliqué de guérir complètement etc donc la guérison c'est une perspective un peu incertaine d'où l'idée de vraiment témoigner et puis aussi d'aller un peu au-delà du témoignage dans le livre parce que c'est vraiment on aura l'occasion peut-être de reparler mais c'est un accompagnement qui est vraiment pratico-pratique sur cette démarche de guérison qu'on peut mettre en oeuvre Justement on en vient à cette méthode en dix étapes donc vous êtes guérie aujourd'hui de l'anorexie grâce bien sûr à un parcours de soins médical et thérapeutique mais également grâce à votre parcours personnel que vous partagez dans ce livre donc avec ce guide en dix étapes qui est agrémenté de nombreuses ressources numériques pouvez-vous nous expliquer un peu son fonctionnement s'il vous plaît alors c'est un guide pratique effectivement et c'est un livre de passage à l'action il a été vraiment conçu enfin je l'ai vraiment conçu et imaginé comme ça pour qu'ils pour qu'ils quelque part tiennent la main des lecteurs et puis a fortiori plutôt des lectrices dans leur parcours de guérison et ça me tenait vraiment à coeur que ce soit très concret parce que la guérison elle est elle se joue vraiment concrètement bien sûr la première étape c'est celle de prendre la décision de guérir et cette étape là elle est fondamentale c'est vraiment la pierre angulaire on peut pas moi dans mon expérience on peut pas avancer vraiment on peut pas guérir définitivement si on n'a pas contacté cette soif de guérison à l'intérieur de soi et pour moi ça a été vraiment ça qui m'a permis d'enclencher cette guérison là donc logiquement la première étape c'est celle de la décision de prendre cette décision là de guérir et ensuite les étapes donc les neuf autres étapes on va dire même si c'est un peu grossier de le formuler comme ça mais vont partent du cognitif pour aller vers le comportemental donc c'est à dire que on va vraiment au départ je travaille vraiment sur effectivement qu'est-ce que c'est la guérison comment est-ce qu'on peut créer des conditions favorables à la guérison donc c'est quoi ce que j'appelle les ingrédients de la guérison la motivation le discernement le courage et comment est-ce que aussi c'est fondamental de pouvoir s'entourer de médecins de thérapeutes qui sont spécialisés et aussi dont l'approche nous convienne ça file plus avec une personne qu'avec une autre c'est pas du tout une remise en question de l'expertise mais bon c'est vrai qu'avec des gens on accroche plus que d'autres et c'est vraiment important d'aller chercher ces thérapeutes là parce que c'est ça aussi qui va nous permettre d'avancer dans le fait de s'entourer aussi il y a bien sûr le fait de s'appuyer sur ses proches d'essayer de retrouver un peu un cercle social qui est complètement amoindri on va dire ou vraiment affaibli par la maladie et puis ensuite dans la deuxième partie du livre je travaille davantage sur les questions alimentaires donc tout d'abord la question du contrôle parce que on ne peut pas enfin pour avancer sur le chemin de la guérison il faut relâcher à minima un peu le contrôle s'il y a trop de contrôle si c'est trop serré autour du comportement alimentaire autour du corps c'est impossible d'avancer donc je travaille vraiment sur cette notion du contrôle et comment est-ce qu'on peut faire par des petites actions pratico-pratiques pour relâcher le contrôle et ensuite je passe plus vraiment sur changer la conception qu'on a des aliments parce que c'est hyper important et ensuite sur la modification du comportement alimentaire en profondeur avec des petites étapes ce que j'appelle des défis alimentaires où on va réintroduire petit à petit un aliment puis un autre pour commencer à faire des repas réguliers etc. donc c'est vraiment très progressif et les dernières étapes sont vraiment dédiées à la levée des derniers blocages c'est-à-dire des dernières attaches à l'anorexie donc la question de l'identité bien sûr qui est-ce qu'on est si on n'est plus malade et puis la reprise du poids donc arriver à accepter de reprendre du poids et donc c'est il y a effectivement ces thématiques-là qui sont vraiment déroulées il y a des minutes science qui ont été rédigées par des médecins des thérapeutes qui viennent apporter un éclairage scientifique précis sur certaines questions et notamment sur les questions les plus complexes qui à mon sens me semblent les questions les plus complexes et puis des petits encarts témoignages aussi où là je vais vraiment expliquer un peu concrètement comment moi je me suis dépatouillée d'une question ça peut être sur la culpabilité alimentaire ça peut être sur le rythme alimentaire et des outils numériques aussi par exemple des méditations guidées il y en a trois notamment dans les moments où c'est vraiment compliqué où il peut y avoir beaucoup d'angoisse où j'ai vraiment créé ces méditations pour permettre à la lectrice de s'ancrer en fait dans son corps et de revenir au moment présent et puis parmi les ressources aussi du bouquin il y a une bibliothèque de ressources qui comprend beaucoup de livres et de vidéos sur un certain nombre de thématiques qui peuvent vraiment aider dans la guérison il y a aussi un guide un cahier d'exercice qui accompagne tout au long du livre le malade par rapport aux étapes que vous avez évoquées nous avons bien compris qu'il fallait les suivre dans un ordre très précis dans cet ordre précis quelle est pour vous la condition pour laquelle vous êtes certain d'avoir franchi cette étape de pouvoir passer à la seconde c'est une bonne question je pense que en fait le livre est conçu d'une certaine façon pour que la personne puisse vraiment voir quels sont les acquis il y a une petite partie en dessous du livre qui s'appelle les essentiels où on voit un petit peu quels sont les acquis qui sont censés être engrangés ou en tout cas solidifiés pour passer à l'étape suivante et je pense que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du ressenti c'est à dire qu'on le sent si à un moment donné c'est faible et c'est encore plus évident sur les étapes 5 à 10 qui sont vraiment centrées sur l'alimentation en fait concrètement on voit bien est-ce qu'on arrive à faire 3 repas par jour ou pas en fait est-ce qu'on voit qu'il y a une petite augmentation dans les quantités ou est-ce qu'il n'y en a pas est-ce qu'il y a une diversité alimentaire ou est-ce qu'il n'y en a pas est-ce que les peurs sont très présentes ou est-ce qu'elles sont un peu moins présentes voilà il y a pas mal de facteurs comme ça et effectivement j'insiste beaucoup sur le fait que il ne faut pas passer à l'étape suivante si on sent qu'on n'est pas solide sur les acquis de l'étape actuelle parce que c'est vraiment comme construire une maison et c'est vraiment étape après étape et pierre après pierre donc il faut vraiment solidifier un maximum les acquis pour passer à l'étape suivante donc par rapport aux étapes on a bien compris que la première étape était cruciale celle de cette volonté sans faille d'être sûr de vouloir guérir et là vous l'avez expliqué tout à l'heure les proches aussi jouent un rôle important dans cette guérison dans cette première étape aussi j'imagine puisque cette volonté de guérison doit être suivie d'un accompagnement j'ai été tout à fait surprise aussi de voir que le questionnement lié au déclenchement de la maladie intervient à la huitième étape pouvez-vous nous éclairer ? Oui c'est une question que vous n'êtes pas la seule à me faire raconter cette question-là alors je tiens quand même à préciser que dans l'étape 3 il y a toute la première partie de l'étape 3 qui est dédiée à l'accompagnement médical et thérapeutique et donc voilà je recommande aussi de se faire accompagner enfin de faire une psychothérapie en tout cas d'aller vraiment creuser aussi cette question des causes et de comprendre ce qui nous arrive parce que si on est dans un brouillard complet et que voilà on n'a aucun point de repère et qu'on n'arrive pas à comprendre à mettre quelque part donner du sens sur ce qui nous arrive c'est compliqué d'avancer donc il y a quand même ce travail-là qui est fait moi je considérais que mon rôle dans ce livre n'était pas d'accompagner la personne dans la on va dire dans la fouille un peu archéologique des causes mais mais de lui permettre d'avancer et moi ce que j'ai constaté c'est que j'avais à un moment donné une très bonne connaissance de la maladie je savais plus ou moins pourquoi j'étais malade j'avais identifié les facteurs etc pour autant j'étais quand même j'avais pas avancé sur mon comportement alimentaire sur ma relation au poids et j'étais très bloquée et malgré une rechute et donc justement j'ai voulu centrer le livre sur sur le passage à l'action et sur la puissance on va dire de l'envie de vivre pour s'appuyer sur ça indépendamment de ce qui nous est arrivé et indépendamment de parfois toutes les bonnes raisons entre guillemets qui expliquent qu'on soit malade c'est aller au-delà et 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 s'offrir la guérison et donc voilà c'est pour ça que j'ai pas donné une place centrale aux causes même si ça m'est parfois je dirais pas reproché mais pointé du doigt parce que parce que voilà parce que pour moi ça n'a pas été l'élément enfin ça a été un élément important mais pas suffisant pour guérir voilà ce livre s'adresse particulièrement aux jeunes femmes nous l'avons vu qui sont assez majoritaires dans cette maladie il s'adresse aussi aux garçons ils sont aussi présents moins nombreux mais il y en a quand même 10% il s'adresse également aux proches comment en fait quel rôle peuvent-ils jouer dans votre processus de guérison comment ce livre peut-il les aider comment comment ce livre peut aussi les accompagner eux dans la maladie d'un proche je pense que le livre leur fournit déjà beaucoup de clés de compréhension de la maladie et notamment parce que le livre aborde particulièrement les points de tension c'est à dire toutes les contradictions liées à la maladie le fait d'avoir envie de guérir mais en même temps d'avoir peur de reprendre du poids la culpabilité qu'on a à manger qui est absolument affreuse en fait tous ces aspects très spécifiques de la maladie qui sont extrêmement complexes à comprendre pour un regard extérieur et qui peut vraiment je pense laisser les parents vraiment démunis parce qu'on ne comprend pas pourquoi le fait de manger une cuillère à soupe de pâte en plus ou en moins ou même de manger un gnocchi en plus ou en moins ça peut générer une crise d'angoisse pas possible donc en fait le livre fournit ces clés de compréhension là et je pense que ça ça peut être très utile et j'insiste aussi dans le livre sur le fait effectivement de s'entourer et je pense que le soutien des proches est vraiment très important parce que comme le disait le docteur Viau c'est aussi un appel quelque part un appel à l'aide et aussi un besoin probablement de je ne sais pas comment dire ça mais de valider en quelque part le lien ou de voilà de s'assurer que les parents que la famille est bien présente en fait et donc il y a vraiment ce besoin là de pouvoir compter sur les parents et puis de pouvoir être aussi comment dire je pense que c'est normal et légitime que les proches notamment les parents soient très inquiets et en même temps moi ce qui m'a beaucoup aidé à un moment donné c'est que notamment ma mère puisse porter un regard de confiance en me disant ok je vois que tu as vraiment envie de guérir et je pense que tu peux y arriver et je crois en toi et tu avances et moi aussi je te soutiens en fait et aller au delà si c'est possible de l'inquiétude qu'il peut y avoir en se disant je fais confiance dans les ressources de mon enfant même si là à l'heure actuelle c'est pas gagné et il y a beaucoup de points qui peuvent être vraiment bloquants mais j'ai confiance en mon enfant et je l'accompagne à aller chercher en lui les ressources que je sais être présente et voilà j'espère que le livre peut d'une certaine manière aussi contribuer à ça vous parliez aussi justement du lien social que les malades perdent pendant la maladie les amis qui s'éloignent comment avez-vous vu cette période-là comment l'avez-vous vécu vous cette période et est-ce que ce livre pourrait également aider les amis les proches qui n'ont pas forcément les mots pour accompagner oui effectivement je pense que c'est clé de compréhension là et puis à un moment donné je parle aussi de comment est-ce qu'on peut se débrouiller de toutes les situations sociales qui sont entravées par l'anorexie par exemple quand on est invité pour un déjeuner ou pour un dîner et que c'est impossible et que donc du coup on sait pas quoi faire on sait pas s'il faut accepter l'invitation si on accepte l'invitation mais qu'il n'y a rien qu'on peut manger du coup on va rien manger et dans un processus de guérison c'est pas possible en fait on peut pas rien manger à un repas les gens qui nous invitent eux aussi ils savent pas quoi faire soit ils font un peu l'autruche et du coup ils font comme ce qu'ils font d'habitude mais bon s'il y a pizza ou un burger c'est pas possible ou alors ils vont essayer de s'adapter de demander donc je pense qu'il peut y avoir des clés de compréhension aussi là-dedans et j'avais oublié le début de la question mais je crois que c'était sur comment est-ce que j'ai vécu l'aspect social pour moi ça a été très très solitaire comme maladie ça a été vraiment très très éprouvant à ce niveau-là parce que ça ça a créé un vide intersidéral en fait autour de moi à 15 ans mes copains et puis mes copines surtout comprenaient pas ce qui se passait beaucoup ont déserté et je me suis retrouvée vraiment très seule et aussi je me suis retrouvée seule parce que moi-même je me suis isolée parce que j'étais plus capable d'accepter une invitation à déjeuner parce que je passais mon temps chez le médecin parce que je pleurais beaucoup et que voilà c'était très très compliqué ça a été une expérience socialement très éprouvante vraiment très éprouvante et j'essaye aussi de lever un peu ça dans le bouquin avec tout le recul que je peux avoir en disant c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se couper des autres et il y a plein de petites choses qui peuvent être faites sur le fait de désamorcer de parler un petit peu très simplement de la maladie parce que parfois on n'ose pas en parler et donc du coup la personne elle aussi est mal à l'aise parce qu'elle voit bien que bon on est cadavérique donc bon on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien voilà désamorcer les choses proposer de se retrouver plutôt pour un café ou pour un thé plutôt que pour un repas il y a plein de petites choses qui peuvent être imaginées mais encore faut-il y penser et dernière question par rapport au risque de rechute on sait que malheureusement cette maladie enfin que la rechute est assez fréquente dans cette maladie on sait aussi qu'on peut en guérir vous en êtes la preuve qu'est-ce que vous conseillerez à une personne justement qui aurait suivi vos étapes à la lettre et qui se sentirait encore en fragilité jusque peut-être au basculement de nouveau dans l'anorexie que lui conseilleriez-vous ? je pense que reprendre le livre je pense que le livre c'est vraiment on peut vraiment le reprendre à différents moments en fait et que les étapes on va pas forcément les vivre on va pas forcément les vivre de la même manière même si on a déjà lu le livre de la même manière qu'on pourrait lire un livre un roman à deux moments différents et pas y trouver la même chose et là c'est un peu la même chose c'est-à-dire que pour moi dans ma dans ma compréhension des choses s'il y a une rechute bon probablement parce qu'il y a des facteurs qui font que à un moment donné mais c'est aussi parce que c'est certainement les bases qui sont trop fragiles et que donc du coup quand il y a un coup de vent les bases ne tiennent pas donc reprendre le livre et aller encore plus en profondeur est-ce que la soif de guérison elle a vraiment été contactée est-ce que est-ce qu'il y a eu vraiment une ouverture à la vie est-ce que le comportement alimentaire est-ce qu'il a été vraiment libéré est-ce que j'ai une autre relation aux aliments qui s'est construite ou est-ce qu'il faut que j'aille plus loin et le livre incite aussi à aller chercher les ressources nécessaires c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément même si j'essaie de donner le plus de ressources possible il n'y a pas forcément toutes les ressources mais il y a aussi une bibliothèque de ressources et il y a vraiment cette incitation à aller chercher ce dont on a besoin et à s'en saisir un peu comme d'un bâton pour avancer donc voilà c'est vraiment reprendre le livre et toujours se dire que c'est pas parce qu'on rechute qu'on revient au même point qu'avant quand il y a rechute il n'y a pas retour enfin il peut y avoir retour en arrière mais il n'y a jamais retour à la case départ et qu'on avance forcément en fait et moi j'ai une rechute et c'est la rechute le fait de tomber au point le plus bas qui m'a permis de guérir définitivement donc c'est jamais c'est jamais fichu c'est jamais condamné parfois on peut être très bas et on peut remonter alors qu'on ne pensait même pas que c'était possible voilà Claire Barberie-Giletti merci beaucoup merci pour votre témoignage merci pour la présentation de votre ouvrage et nous n'en doutons pas qu'il puisse être une aide vraiment très précieuse à tous les malades de l'anorexie également à leurs proches merci beaucoup merci pour l'invitation merci pour l'invitation